bien le bonjour ou bien le bonsoir c'est selon ce petit direct un peu short notice sorry pour tous ceux qui ont seulement vu passer l'info début de journée aujourd'hui dans l'open newsroom notion est un des outils que moi j'utilise le plus et depuis assez longtemps d'ailleurs pour gérer plein de trucs dans mon organisation perso en tant qu'indépendant en tant que producteur de contenu en tant que responsable de projet aussi sur pas mal de trucs et on en avait discuté avec certains des pilotes des pilotes médias qui tout au long du programme qui s'est déroulé pendant le confinement d'ailleurs avaient émis plusieurs fois le souhait de pouvoir découvrir un peu cet outil qui fait partie de la famille des no-codes comme on dit des outils comme Glide, comme Zapier ce genre de choses c'est un peu de la j'allais dire de la tuyauterie internet mais c'est un peu ça parce que ça permet d'être assez efficace sans devoir mettre les mains dans le cambouis du code en tant que tel il ne faut pas être développeur pour pouvoir les utiliser par contre il y a des fonctionnalités derrière qui s'approchent de manière assez claire et assez directe des notions de codage notamment à travers les bases de données et je ne suis pas du tout un matheux et pas du tout un esprit cartésien au sens littéral du terme par contre je me suis rendu compte avec le temps qu'il fallait être organisé que l'organisation permettait de gagner du temps permettait de gagner pas directement de l'argent mais indirectement oui et surtout une tranquillité d'esprit dans le fait de se libérer la tête de toute une série de choses à faire de pouvoir les déposer de pouvoir documenter aussi les processus sur lesquels je travaille parce que ça permettait aussi de dupliquer un certain nombre de ces processus là à chaque fois qu'un projet recommence par exemple il y a des étapes qui sont les mêmes à chaque fois on émet un projet on fait une note on rédige cette note et puis on la présente à un client ou à un partenaire et puis cette note là se transforme en un devis dans le meilleur des cas un devis qui est achalandé bien chiffré etc. qui est signé par le client puis qui revient et ce devis progressivement une fois que ça a été délivré devient une facture tout ça c'est de la documentation c'est de l'administratif c'est très chiant en tant qu'indépendant en tant que freelance c'est un truc si vous ne faites pas attention ça vous plombe ça prend une énergie assez folle et quand on apprend à se connaître progressivement on sait que en tout cas moi j'ai appris que j'avais besoin d'outils pour m'aider à avancer là-dessus je suis je suis tombé sur Notion il y a 3 ans je pense 3 ou 4 ans par un biais qui était celui en fait de la documentation de projet via des wikis alors je pense que la première fois que j'en ai entendu parler c'était à La Montagne avec Cédric Mott et Quentin qui utilisait ce système-là donc le média La Montagne le Centre France pourquoi ? pour documenter des projets pour faire en sorte qu'au moment où on démarre des projets et au moment où on fait de l'onboarding en bon français ça permet de dire à des nouveaux collaborateurs va d'abord lire tout ce qu'il y a dans le wiki de l'entreprise va d'abord lire tout ce qu'il y a dans le document là et si tu as encore des questions on en parle après versus je passe 2 jours à t'expliquer par le menu tout ce qu'il faut savoir pour utiliser tel ou tel logiciel ou tel ou tel service pour envoyer tes notes de frais alors qu'en fait il suffit de le lire et puis si on a encore des questions on peut y revenir par après et partant de ce principe-là je me dis tiens pourquoi est-ce que je ne peux pas appliquer ça à mes propres processus à moi sachant que moi je suis tout seul dans ma boîte mais que je travaille en permanence avec 30, 40, 50 personnes de manière très granulaire des gens qui montent dans des projets il y a des gens qui s'en vont il y a des gens qui vont qui viennent et je vous montrerai comment Notion permet de pouvoir gérer cette granulité-là dans les projets dans le fait de donner accès à certaines choses et pas à d'autres à certaines personnes etc. donc voilà ça c'est pour vous dire un petit peu où on va aller pendant l'heure qui vient ici n'hésitez pas si vous avez des questions que ce soit Julie, Jerry, Mylène, Arnaud qui sont dans le Zoom avec moi ceux qui seraient dans l'Open Newsroom n'hésitez pas non plus à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête je ne promets pas d'avoir des réponses à tout c'est compliqué entre guillemets parce que c'est tellement puissant qu'on peut littéralement tout faire donc moi je vais vous montrer l'usage que moi j'en ai ouais Arnaud première question je vais vous montrer les usages que moi j'en ai qui ne sont pas forcément ceux de tout le monde mais je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui switchent vers ce genre de choses là parce que c'est très agile en fait et à distance ça permet de gérer plein de choses la différence avec le drive et les docs partagés là je vais te montrer comment moi j'utilise le drive au sein de Notion parce qu'il y a moyen de pouvoir embedder donc intégrer dans des pages Notion toute une série de choses dont notamment le drive le drive qui est souvent un peu si tu restes uniquement dans Google tu es dans un format très brouillon en fait tu peux retrouver tous les documents qui sont partagés évidemment avec d'autres mais il n'y a pas une organisation et visuellement parlant moi je me rends compte que j'ai besoin d'avoir cette espèce de vitrine où je vois un peu tous les projets et je vois un peu tout ce qui peut tout ce qui peut rentrer je vais vous montrer ma propre version sachant qu'il existe tous les outils que vous pouvez downloader donc ça marche aussi bien sur mobile que sur bureau ça marche aussi bien sur système d'explication Mac Windows et Linux aussi je pense et donc voilà c'est assez c'est assez puissant et je vais vous montrer à quoi ressemble le mien alors je l'ai fait dans un format qui est qui est double voire même triple puisque on sait on sait le mettre en différentes façons je vous montrerai même comment il y a moyen de rendre public toute une série de choses ça ce sera ce sera pour après hop je vais repasser sur sur ceci parce qu'évidemment tout l'intérêt c'est de pouvoir vous montrer le comment comment l'intégrer alors de nouveau il n'y a pas une façon une bonne façon de le faire ça j'en suis assez convaincu et donc sorry pour le handling mais j'ai tellement de j'ai tellement d'écrans qui sont ouverts en même temps pourquoi est-ce qu'il me le prend c'est pas grave je vais le repasser par là j'utilise pour essayer de vous partager mon écran de manière plus plus facile mais du moins il a un peu du mal c'est assez marrant d'ailleurs de voir comment j'imagine que maintenant vous voyez mon écran donc deux choses à savoir il y a une partie et c'est ça tout l'intérêt de la chose c'est que vous pouvez avoir des parties qui sont privées des parties qui sont publiques comment fonctionne Notion Notion fonctionne avec des pages tout simplement vous créez une page par exemple j'ai des pages qui peuvent se créer de manière très simple très facile vous faites new page et vous vous retrouvez avec des pages qui sont un peu comme si vous créez un nouveau document partagé Arnaud tu disais dans un drive c'est pareil je crée une nouvelle page sauf que cette page elle peut avoir toute une série de fonctionnalité a priori elle est plutôt nativement dans un espace qui est privatif mais vous verrez que vous pouvez le partager aussi et de manière très granulaire moi ce que j'aime beaucoup dans Notion c'est le côté mise en page qui est un un truc qui est très visuel et où je vais pouvoir m'amuser à intégrer toute une série il y a des templates tout fait qui sont prévus et là vous pouvez vous amuser de manière quasi infinie avec toute une série de templates qui sont tout prêts vous pouvez juste en cliquant sur use this template vous le récupérez vous pouvez tout à fait l'utiliser ça peut être tout simplement pour documenter je ne sais pas tous les projets que vous pouvez faire moi c'est comme ça que je l'utilise mais vous pouvez aussi il y a une communauté de dingue derrière qui fait ce qu'on appelle du quantified self ce sont des gens un peu foils dingo qui s'amusent à tenir des notes et à catégoriser et à quantifier tout ce qu'ils font puisque c'est le propre des bases de données c'est de pouvoir fonctionner de manière croisée avec toute une série de choses qui sont qui sont de l'ordre dans le personnel ici vous en avez quelques-unes qui sont vraiment bien bien foutus live wiki ce que vous pouvez faire à titre personnel vous pouvez le faire aussi évidemment pour votre boîte ou pour vos projets et donc quand je démarre un nouveau projet il suffit juste que je tape le texte qui va aller avec il y a de la mise en page donc chaque bloc c'est comme ça qu'ils les appellent vous pouvez les transformer soit en titre soit en sous-titre soit en bullet list c'est tout l'avantage évidemment étant de pouvoir le faire en étant visivique comme on dit donc c'est what you see is what you get c'est de la mise en page assez classique là où ça devient intéressant c'est quand vous vous pouvez rajouter des blocs et par exemple dire je vais aller embêter une vidéo je vais d'abord le faire avec ce genre de choses je vais aller chercher une image par exemple ou une vidéo ou un bookmark ou même de l'audio tout ça génère directement des players donc si par exemple je vais chercher je peux prendre une vidéo qui est dans mon ordinateur mais je peux aussi aller chercher une vidéo YouTube si je vais chercher une vidéo YouTube je vais prendre celle-ci qui est je vais aller la chercher sur le site de Notion on va embêter la vidéo et ça va générer automatiquement le player qui va aller avec et la vidéo sera directement lisible dans la page dans la page Notion vous voyez que vous avez la possibilité de redimensionner de cette façon là et de mettre en page en disant ce sont des blocs de texte que je mets les uns à côté des autres vous pouvez aller comme ça jusqu'à 5 ou 6 colonnes avec une page qui est ouverte que vous pouvez mettre en grand et vous pouvez définir dans les 3 petits points qui sont ici la taille de la page donc vous pouvez même le mettre en full width c'est à dire que votre page sera très très large et vous pourrez utiliser toute la largeur de votre écran pour produire des contenus si vous voulez mettre un bookmark par exemple si je vais chercher une URL que je voudrais montrer ou une série d'articles que je voudrais montrer le simple fait de coller le lien va me dire est-ce que tu veux créer un bookmark ou est-ce que tu veux créer un embed l'embed ça va carrément générer la page on pourra lire la page dans Notion là je vais juste créer un bookmark et il va aller chercher la petite vignette qui va bien le petit texte qui va bien etc et là aussi je peux jouer avec la mise en page et je vais aller le mettre en colonne et je vais aller le mettre dans par exemple la colonne qui est ici et vous voyez que ça adapte automatiquement les colonnes si la taille des colonnes ne me plaît pas je peux moi-même l'ajuster et faire donc là moi c'est une des premières choses qui me plaît vraiment bien pour avoir beaucoup bidouillé dans WordPress ou dans plein d'éditeurs de texte dans plein dans plein de trucs qui sont très comment je vais dire usine à gaz avec le temps je vous montrerai d'ailleurs comment j'ai switché tout mon blog WordPress dans Notion c'est cette mise en page là c'est de pouvoir écrire à la volée de pouvoir être très facilement éditable puisque dès que je vais ouvrir la page je vais pouvoir éditer mon texte que ce soit d'ailleurs sur ordi ou sur mobile je vais pouvoir le modifier très facilement et dès que je rentre dans la page je suis en mode édition je ne dois pas passer par 36 trucs qui vont en plus niquer la mise en page dans WordPress c'est un truc qui arrive assez souvent c'est vous arrivez sur votre article vous faites modifier mon article et boum vous shotez votre design parce qu'il y a des scripts parce qu'il y a des trucs qui ne collent pas parce que etc donc ça c'est vraiment un truc qui moi me plaisait beaucoup dans la mise en page dans la façon de travailler vous voyez que a priori moi je suis dans un truc qui est privé donc cette page là elle est dans mon espace privé à moi mais je peux partager avec d'autres je peux rendre complètement public ou pas et ça ça va être vraiment très granulaire la façon de le faire c'est en utilisant le share qui est là au dessus et en invitant des gens alors moi je suis tout seul dans mon espace parce que je vous expliquerai comment le pricing fonctionne vous payez par nombre d'utilisateurs en fait un fee fixe par mois par nombre d'utilisateurs actifs donc plus vous êtes nombreux dans l'espace de collaboration avec toutes les fonctionnalités bah plus vous payerez cher le truc qui est vraiment bien c'est que si vous payez pour une personne dans le plan pro team comme ils appellent ça vous payez pour une personne mais vous donnez accès quand même à plein d'autres gens et moi c'est ce que je fais dans tous les projets sur lesquels je travaille c'est que je donne accès à des gens voilà toute une série de personnes avec lesquelles je collabore et je peux donner accès soit en full access pour qu'ils puissent éditer le document et le partager soit juste l'éditer juste le commenter ou juste le voir et ce en étant aussi en capacité de le publier sur internet de manière publique en donnant la possibilité aux gens d'éditer de commenter de dupliquer comme un template ça je ne l'utilise quasiment jamais et d'avoir le SEO minimum pour un partage public et là j'ai un lien qui est une URL publique si je copie le lien et que je vous le donne je vais vous le mettre dans les commentaires vous allez pouvoir ouvrir le lien et accéder à cette page là et uniquement à cette page là et c'est ça qui fait une des forces de ce genre d'outils c'est que de manière très granulaire je peux donner accès à certaines parties de mon Ocean et pas à d'autres à certaines sous-catégories si je vous montre ici tout ce que j'ai pu mettre ici tout ça est dans mon dans mon Ocean dans mon même espace et je ne paye que pour ça c'est à dire 8 dollars par mois par an je suis à 48 dollars par an pour l'utilisation vraiment intensive de tous les documents et vous voyez que ça par exemple ici c'est la partie publique de mon Ocean qui est même devenue mon blog puisqu'elle est publique complètement publique et tout ce qui se trouve dedans est complètement public aussi mais pas avec des droits d'écriture je suis le seul à pouvoir éditer les contenus qui sont dedans forcément mais ça veut dire aussi qu'il y a une série de choses que je peux rendre publiques et d'autres que je garde complètement privées c'est le cas par exemple de mon admin et je vous montrerai tout à l'heure comment je fonctionne avec ça ou des projets sur lesquels je travaille mon admin il n'y a que moi forcément qui ai accès puisque je vous montrais je gère toute ma compta à travers ça mais les projets je gère ça aussi avec d'autres personnes et je ne veux pas que tous mes clients aient accès à tous les projets avec lesquels on est en train de travailler je veux vraiment faire en sorte que ce soit complètement sérié et que certains projets certains clients aient accès et pas d'autres je termine sur ça ici vous voyez que ça c'est une façade en tout cas c'est tout le back-end de mon blog puisque tous mes articles sont disponibles ici et vous voyez qu'à chaque fois ce sont des pages différentes et ce sont des pages où j'ai créé une base de données en fait c'est vraiment de la base de données pourquoi ? parce que vous pouvez voir que ce sont par exemple ici ce sont tous les articles et si je clique dessus j'ai une base de données avec la date avec les rubriques et avec tout l'article que j'ai pu écrire embêter une vidéo mettre des liens etc et puis avoir toute la mise en page qui peut se mettre derrière et cette page là est une page qui est publique aussi puisqu'elle est héritée de la publicité que j'ai donnée sur cette base de données originale qui est ici la base de données originale elle est là et c'est là où je construis tous mes articles avec des propriétés que vous pouvez créer à la volée avec des filtres le fait de pouvoir sortir aussi tout ça mais surtout dans les propriétés vous voyez que c'est à travers là si je reprends par exemple la page de test que j'ai construite ici quand vous créez une base de données vous pouvez la créer de différentes manières vous voyez que vous avez soit en table soit en board soit en galerie en liste en calendrier ça ressemble parfois très fort à du Trello c'est une des choses qui est intéressante aussi et vous pouvez comme ça je vais le mettre en plein écran ce sera plus simple voilà vous pouvez créer des cartes et c'est chaque fois c'est chaque fois une nouvelle page en fait et ce sont des pages qui sont dans la base de données qui vous permet de gérer comme ça tous vos contenus et de rajouter des propriétés qui peuvent être soit très simples comme celle-ci avec un lien vers un fichier média par exemple ou bien un chiffre etc etc ça permet de créer des bases de données vraiment à la volée dans les versions quand vous commencez à jouer vous pouvez même faire des relations vous faites des relations entre vos bases de données et là ça devient complexe c'est cool parce que ça permet de gagner du temps comment je fais ça moi dans mon ami voilà je ne sais pas trop s'il y a déjà des questions ou pas d'ailleurs j'ai pas encore été voir dans le Facebook je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde sur le hop là c'est plutôt calme pareil dans le dans les commentaires sur Zoom si vous avez des questions associées n'hésitez pas parce que moi j'y vais un peu à la volée comme ça je ne sais pas si vous voyez si vous voyez bien l'intérêt et tout ce qui est en train de se passer dedans mais c'est ça c'est vraiment sur le principe de base de se dire on documente des choses ça permet d'écrire à la volée de créer des bases de données de mettre des contenus dans ces bases de données et par exemple si je vous montre ceci voilà ça c'est une base de données qui est ma base de données centrale en fait de tous les contenus que je que je propose sur le site par exemple quand je répertorie tous les sites et les newsletters que je trouve intéressants voilà vous les retrouvez vous les retrouvez ici avec chaque fois une description une catégorie le lien etc ça permet oh tiens Arnaud ça permet aussi de avec une base de données croisées de dire par exemple voilà ça c'est j'ai créé une fiche pour un client et ça permet en base de en base croisée de dire c'est quoi l'émission que j'ai fait avec ce client par exemple celui-là ok et avec la description qui va derrière l'avantage de ça c'est que ça c'est un article que j'ai écrit dans mon blog et donc c'est public et ça permet comme ça de rendre visible un certain nombre de choses tout en étant moi en interne dans mon admin lié je vous montrerai tout à l'heure que ce sera même lié avec ma compta Julie il n'y a pas de faille de sécurité comment tu t'assures que la partie privée reste privée qu'il n'y a pas d'accès via la partie publique un dossier sous un barcode des éléments fiscaux etc ça c'est c'est tout simplement par l'onglet share qui est ici au dessus c'est à toi de bien vérifier que tu n'as pas activé les parties privées et les parties publiques ça se gère très simplement ici tu vois dans les workspaces que tu peux créer moi je sais que ça ici on est dans une partie qui est une partie qui est publique où tous ces sous-dossiers là en fait sont liés à la privacy de cette page-ci et cette page-ci est publique donc par défaut tout ce qui sera dans ce dossier-ci sera en version publique là où c'est intéressant c'est que si je crée une relation dans une base de données par exemple entre quelque chose qui se passe ici si tu regardes par exemple partenaire et sponsor c'est une page qui est publique voilà mais par exemple ceci toi si tu vas sur la page ici ça tu ne le verras pas pourquoi ? parce que ça fait appel à une base de données qui est l'étant privé dans mon admin à moi donc si on peut faire le test si tu prends ce lien là et que tu l'affiches chez toi tu verras exactement la même chose que moi mais pas ça parce que ça si je clique dessus j'arrive dans ma partie administrative à moi qui est privée et auquel tu n'as pas accès voilà donc ça ici c'est une manière de documenter des projets là la toolbox c'est pareil les champs sont là mais ils sont vides tu n'y as pas accès parce que toute cette partie là elle est en privé donc tu ne peux pas y accéder il n'y a que moi qui peux y accéder toute cette partie là donc est publique et ça permet comme ça de documenter de manière très rapide très simple très visuelle et de dire par exemple à des nouveaux collaborateurs écoute le wiki de l'entreprise il est là va lire tout ça prends une heure ou deux ton temps va lire tout ça si tu as encore des questions on en reparle et puis on peut avancer ça c'est vraiment utile ça permet dans cette version ci aussi où moi je l'ai rendu public et je m'en sers comme d'un site parce qu'avec l'URL public qui est là et je vous montrerai qu'il y a même moyen d'avoir son propre nom de domaine en passant par un service qui s'appelle super.so ce sont des développeurs qui se sont voilà qui ont dit comme Notion pour l'instant n'a pas d'API donc de manière de pouvoir accéder à distance au service de Notion ce qui n'est pas tout à fait vrai on peut le faire eux sont dit on va créer une surcouche et donc moi j'ai pu mapper un nom de domaine et faire en sorte que si vous allez sur da.vn.ac vous arrivez exactement sur cette partie là et vous avez accès directement derrière le SO n'est pas génial mais ils sont en train d'y travailler avec un format statique mais où toutes les fonctionnalités des bases de données ne sont pas encore tout à fait activées donc voilà moi je ne l'ai pas je ne l'ai pas pris dans sa version statique mais dans la version normale on peut tout à fait fonctionner comme ça donc là j'en ai fait une partie publique accessible à tout le monde puisque j'ai généré on le voit ici en haut j'ai généré un lien public vers cette page là et donc ça permet c'est un article de blog fondamentalement ce n'est techniquement rien d'autre que ça comment je m'en sers et c'est là l'articulation qui est intéressante entre privé et public et documentation de tes propres projets en interne pour ta boîte et pour tes clients et pour tes partenaires moi je m'en sers de deux manières différentes alors j'ai copié mes admins et j'ai copié mes projets parce que j'ai pas envie forcément de tout rendre public non plus je vais d'abord vous montrer comment je m'en sers pour des projets j'ai une liste de projets sur lesquels je suis en train de travailler voilà c'est chaque fois ça c'est une base de données et avec différentes choses qui sont le statut je l'ai mis en projet la next deadline c'est une date et le lead c'est moi mais en fonction du nombre d'utilisateurs que j'ai derrière on peut on peut aussi mettre d'autres personnes qui sont en lead et qui reçoivent alors une notif là on a toute l'écriture de tout ce qu'on a pu faire derrière et derrière vous voyez que j'ai pu partager et je peux partager uniquement à certaines personnes c'est là c'est là où ça devient intéressant c'est que de manière très granulaire je donne accès que à certains clients ou à certains partenaires à certains sponsors à certains collaborateurs à certaines pages qui de la même manière que quand je vous ai partagé le lien tout à l'heure vers une fiche d'un de mes partenaires vous n'avez accès à rien d'autre que ce à quoi je vous donne accès et c'est pareil ici donc ça c'est l'avantage de fonctionner comme ça sachant que là ce sont des projets qui sont en mode projet mais dans les variables qui sont derrière je peux très bien avoir le fait de dire c'est un projet mais je vais le passer en devis et quand je vais le passer en devis dans le tri que je fais je vais pouvoir aller le voir dans mes devis ici devis vous voyez c'était le client qui était EFJ qui était en référence tout à l'heure dans mes fiches clients et donc je pouvais retrouver directement la fiche du client et les projets sur lesquels je suis en train de travailler avec lui ça se fait de manière très naturelle en fait tout est lié et je donne accès à certaines parties ou pas à certaines personnes c'est de manière très 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 grandulaire pareil à partir du moment où ça passe en facture ça passe derrière vous pouvez créer des templates je vous montrerai les autres templates qui sont tout fait aussi chez Notion et là aussi il y a une communauté de développeurs incroyable qui a développé plein plein de choses si je fais new donc je crée un nouveau projet et je dis est-ce que c'est un nouveau projet ou est-ce que c'est un nouveau devis par exemple si c'est un nouveau projet j'ai qu'à cliquer dessus et automatiquement parce que c'est moi qui l'ai défini il va y avoir la liste des to do et je vais pouvoir créer des nouvelles tâches à faire pour ce projet là avec le calendrier qui va avec et le budget le budget où j'ai créé une routine ici en disant voilà les différentes je vais le mettre en page comme ça vous verrez à quoi ça ressemble avec les différentes formules qui vont avec puisque c'est de la base de données c'est comme du Excel en fait donc je vais dire je ne sais pas moi on va faire formation voilà la quantité on va en faire une le coût à l'unité ça va être 500 par exemple et ça va calculer automatiquement le coût hors TVA le coût de la TVA et le budget total et ça c'est automatiquement comme une bête un bête fichier Excel mais là tout est intégré directement dedans et ça ce sont des formules que vous pouvez créer voilà la formule ici et il va me dire de quelle formule il s'agit moi je reste très simple dans les formules que j'utilise je n'ai pas besoin de beaucoup plus mais vous voyez ça c'est très puissant parce que derrière ça me permet de dire je vais partager non pas en le publiant sur internet parce que ce n'est pas public mais par contre je vais inviter des gens et avec le mail je donne le mail je dis est-ce que je lui donne la possibilité d'éditer ou juste de commenter ou juste de voir ou bien même de pouvoir éditer et partager à d'autres généralement je suis plutôt dans édit et j'envoie le mail au client au partenaire etc. pour qu'eux aient accès au document et puissent travailler et puissent de la même manière comment on peut travailler à plusieurs mains sur un seul et même projet donc ça c'est ça c'est vraiment très puissant comme façon de fonctionner parce que de l'un à l'autre après je n'ai plus qu'à passer ça en mode de vie et puis je le passe en mode facture l'avantage aussi de pouvoir fonctionner comme ça c'est de dire j'envoie au client le lien pour pouvoir venir éditer mais je peux aussi faire en sorte de l'exporter en PDF parce que tout le monde tous les clients tous les partenaires n'ont pas forcément envie de venir directement chipoter avec moi ou co-construire le truc mais ça me permet de lui envoyer le PDF par exemple comme ça il peut le lire directement dans un mail quand je partage avec un client en view ou en édite ça différencie la facturation de Notion non c'est ça l'avantage si je mets le client comme étant un utilisateur de ma base de données oui là je vais devoir payer mais ça n'a aucun sens ça c'est vraiment pour les grosses entreprises si vous êtes avec des salariés si vous êtes avec des gens qui sont en interne si vous avez toute une série de collaborateurs qui doivent pouvoir avoir toutes les notions d'édition de votre propre Notion toute la colonne de gauche que vous voyez ici si vous voulez donner à des collaborateurs accès à tout ce à cette architecture là pour qu'ils puissent eux-mêmes changer des choses rajouter des trucs avoir leur propre privé ici alors là vous devez les considérer comme des utilisateurs et donc vous allez payer pour ça moi ça c'est moi qui ai la main personne d'autre que moi ne doit changer la chose ne doit changer des choses par contre des pages avoir accès aux pages et pouvoir modifier des pages là je le donne accès de manière granulaire en one to one où il y a des gens qui ont accès à plusieurs pages dans mon Notion mais toujours comme invité et donc ça ne me coûte pas plus cher je suis depuis 3 ans à 48 dollars par an ça ne me coûte pas plus cher donc ça c'est pour la notion de projet et donc à chaque fois que je démarre un nouveau projet c'est tout simple je fais nouveau projet boum j'ai ma to do j'ai ma to do par calendrier et j'ai le budget qui vient derrière quand je veux le passer en facturation je n'ai qu'à faire les modifs qui sont ici puis le client a de manière déjà accès à la facturation généralement les clients aiment bien recevoir un PDF qui va derrière donc je génère le PDF au moment de la facturation mais tant que le projet on going on utilise Notion pour le documenter et ça permet de versionner par exemple un projet avant de le passer en devis voire même de me versionner dans le devis s'il y a des choses à changer mais sans devoir s'envoyer des mails à répétition avec des pièces jointes lourdes des trucs dégueulasses des trucs ah merde on a oublié machin qui n'est pas dans la boucle tout ça on oublie ça permet d'être très très efficace je vous disais que je m'en sers aussi pour gérer ma compta parce qu'en tant qu'indépendant c'est un truc qui est c'est important et donc moi je gère ma compta de cette manière là avec une version tout doux de choses à faire de choses qui sont en cours de choses qui sont faites avec des filtres qui me permettent de par exemple de ne pas afficher tout ce que j'ai mis en c'est fait donc tout ce que je fais en drag and drop et que je vais venir mettre dans ma colonne fait ici ne vont pas apparaître mais ils sont là c'est juste que je ne les affiche pas parce que c'est fait donc ça disparaît de mon tableau de bord et ici j'ai autant de tout doux que j'ai de choses à faire et vous voyez aussi que chaque fiche en fait a toute une série de par exemple je sais que je vais devoir payer ma sécurité sociale que ça va me coûter 900 euros de TVA comprise et que c'est à faire pour le 31 du 8 auquel je pourrais éventuellement rajouter une alerte pour être sûr que le jour même je vais recevoir un ping généralement ce par mail mais dans l'application je vais avoir une petite native qui dit attention n'oublie pas de payer ta sécurité sociale tout ça évidemment étant privé personne d'autre que moi n'y a accès parce que voilà c'est mon back end à moi pour gérer ma société pourquoi est-ce que je fais ça comme ça parce qu'en tant qu'indépendant c'est important de pouvoir se projeter et de pouvoir se dire ok ça va être quoi mon workflow dans les semaines qui viennent comment je peux anticiper mes rentrées comment je peux anticiper mes dépenses où est-ce que je vais en être dans la trésorerie de ma société qu'est-ce que je vais pouvoir me permettre comme investissement qu'est-ce que je vais devoir faire gaffe parce que c'est pas rare que pendant une semaine ou deux il n'y ait pas d'argent qui rentre par contre les factures elles continuent à sortir et puis parfois on a des moments où on n'a pas travaillé on travaille pas mais on n'a pas encore été payé de choses qui ont été faites dans le passé et comme les clients institutionnels généralement payent à 30 jours ou à 90 jours parfois c'est à ce moment-là que l'argent il faut pouvoir anticiper ça donc moi la façon dans laquelle je m'en sers c'est que je liste absolument tous mes coûts et toutes mes rentrées qui deviennent des tout doux en fait chaque fois que je dois payer quelque chose chaque fois que je dois recevoir de l'argent tout ça devient une fiche et je vais assez loin dans tout ça c'est parce que les 120 balles de téléphone de GSM je vais devoir les payer je sais que ça va tomber à un moment donné tous les mois ça va tomber il y a toute une série de choses qui sont récurrentes et ça je peux les anticiper généralement je les anticipe à 10 mois 10-12 mois pour être certain d'avoir la visibilité sur tout ce que j'ai à payer pendant un an ça va me permettre de les avoir en tout doux et de pouvoir les passer en cours ça c'est typiquement quand je dois envoyer un devis quand je dois envoyer une facture quand voilà quand toutes ces choses là doivent se faire l'avantage de fonctionner comme ça c'est que ça me donne aussi je vous disais une vue sur ma trésor je me suis mis un compte en banque à 10 millions d'euros parce que oui j'ai toujours rêvé d'avoir 10 millions d'euros en banque c'est pas le cas mais ça permet d'avoir la balance en fait je vais vous montrer comment derrière parce que j'ai créé une vue dans ma to do qui me permet d'avoir exactement en temps réel l'état alors ça c'est mon compte en banque qui aujourd'hui est à 10 millions d'euros ça me fait mal de le voir comme ça mais surtout avec tous les frais que je dois payer je sais qu'au bout du mois je serai à cette somme là en principe de trésor sachant tout ce que j'ai tout ce que j'ai à payer avec la TVA hors TVA et la TVA à payer ou à récupérer et l'état d'avancement est-ce que c'est en cours ou est-ce que c'est à faire et l'avantage de fonctionner comme ça c'est que je peux me projeter ça c'est pour septembre là je vais aller voir pour décembre et pareil là j'ai tout ce que je vais devoir payer tout ce que je vais potentiellement rentrer aussi comme factures qui vont être payées et la balance en trésor qui se fait ici en dessous et idem je peux aussi aller chercher pour un an et je sais que voilà j'aurai tout ça ça c'est tout ce que je sais qui est prévisible ça ne tient pas compte de tout ce qui va venir se mettre en cours de route évidemment mais tout ça est prévisible et me permet de dire hop dans cette fiche là je sais qu'à ce moment là normalement au 30 du 6 je devais être payé d'une facture c'est pas encore le cas donc elle est toujours dans ma to-do et le jour où c'est payé je passerai tout simplement ceci je le mettrai dans fait ça c'est exactement comme dans Trello ça fonctionne ça fonctionne vraiment très très bien voilà en gros comment moi j'utilise Notion une partie publique une partie privée et une partie qui est semi-publique semi-privé mais chacune des pages chacune des pages de manière très granulière peut être rendue accessible soit en public soit en public avec des droits de modification alloués à un certain nombre d'utilisateurs voilà ça c'est c'est ma façon de fonctionner je ne sais pas si vous avez des questions à ce stat-ci si ça vous paraît simple ou utile voilà je vais peut-être vous montrer parce qu'il y a des il y a plein de ressources qui sont disponibles en ligne je vais vous le montrer il y a plein de ressources qui sont disponibles en ligne donc le pricing je vais peut-être vous toucher un mot de ça avant le pricing il est de différentes manières mais généralement lié à votre propre usage il y a un format qui est complètement gratuit et commencez par celui-là il est un peu limité évidemment forcément en nombre de blocs donc à chaque fois que vous créez une page ou une ligne de texte c'est un bloc vous êtes limité et vous pouvez avoir que 5 guests franchement c'est un peu c'est un peu moyen pendant tout un temps moi j'ai fonctionné avec le plan pro à 4 dollars qui fonctionne plutôt bien mais l'avantage du pro plus du team pardon c'est de pouvoir être avec des espaces qui sont collaboratifs là moi je suis dans un seul et même espace si vous êtes dans l'entreprise vous avez la possibilité d'avoir des connexions avec plusieurs autres espaces moi je pense si je ne dis pas de bêtises que je suis toujours je vais vérifier ça tout de suite je pense que je suis toujours oui moi je suis en personnel pro donc 4 dollars 48 dollars donc moi je suis dans celui-ci et c'est largement suffisant pour l'usage que moi j'en ai à faire un exemple d'utilisation dans le cadre d'une gestion de projet gestion de projet c'est ce que je fais quand quand je monte une des pages comme celle que j'ai montré tout à l'heure je vais je vais le remontrer là donc quand je suis en gestion de projet ici dedans par exemple ici dedans moi là ça me permet de détailler tout le contenu de détailler l'avancement de tout le projet c'est pas je ne suis pas sur une gestion comment je vais dire ça agile où il y a vraiment tous les inputs qui rentrent dedans mais on pourrait le faire moi je l'ai déjà fait sur d'autres sur d'autres types de projets c'est juste que là je ne les ai plus puisqu'ils sont je les ai archivés celui qui est le plus avancé ce serait peut-être bien celui-ci ou là j'ai rajouté encore un truc au-dessus il y a voilà par exemple ça ici c'est vraiment un truc qu'on a écrit à plusieurs mains tous ensemble et de dire voilà vers où on va voilà les deadlines voilà ça c'est c'est de cette façon-là que moi je fonctionne la gestion de projet en tant que tel j'ai vu tellement de manières différentes de le faire que je suis assez convaincu qu'il n'y a pas une bonne manière de le faire et que ça dépend vraiment des projets que tu mènes l'idéal étant de pouvoir donner accès à certaines parties et pas à d'autres mais en tout cas que tous les participants d'un projet pouvaient avoir accès à tout s'ils le souhaitent voilà chacun n'étant pas obligé d'aller tout lire c'est un peu comme dans Slack tu peux ne pas être au courant de tout ce qui se passe dans tous les channels mais si tu veux tu peux c'est un peu sur ce principe-là que moi je fonctionne d'ailleurs si vous utilisez Slack vous pouvez faire en sorte que chaque page à chaque édition d'un à chaque édition d'une page dans Notion vous ayez un ping qui rentre dans Slack c'est possible de le faire c'est à activer aussi l'intégration entre Slack et Notion fonctionne voilà pop-om alors oui je vous disais peut-être vous montrer parce qu'il y a des templates qui existent il y a même des groupes Facebook qui fonctionnent vraiment vraiment bien il y a toute une galerie de templates dans lesquelles vous pouvez aller piocher c'est tout c'est vraiment très très bien fait et on peut dupliquer des templates en fait et donc si vous êtes product manager ici il y a toute une série de choses Arnaud si ça t'intéresse n'hésite pas à aller faire aller jeter un oeil là-dedans par exemple ce template là là je suis connecté donc mais ça montre vraiment comment on peut gérer voilà et ça c'est du template tout fait et ça vous pouvez faire en sorte de dire je vais dupliquer je vais dupliquer un contenu dupliquer le template je vais essayer de le reprendre sur le site voilà et on peut faire en sorte d'aller dupliquer le contenu normalement c'est ici en haut à droite je pense voilà dupliquer et si je clique là-dessus en fait je vais dupliquer le template et je vais le mettre dans mon espace à moi et je vais pouvoir l'utiliser donc il y a vraiment toute une série de choses qui sont très très bien foutues là-dessus avec une grosse communauté de dev derrière de parfois des fous furieux qui font des trucs avec de quantified self complètement capillotracté mais ça fonctionne bien tu vois par exemple c'est ici un design spec voilà tu as tout un tout un template qui est tout fait tout prêt pour pouvoir faire de la spécification de produits ça marche vraiment il y a sur la chaîne YouTube de Notion plein de tutos parce que plus vous rentrez évidemment dans des notions fines dans les bases de données dans les bases de données croisées dans les formules dans tout ça plus c'est puissant mais plus c'est complexe aussi malheureusement tout est en anglais et il y a aussi comment est-ce qu'il s'appelle Alexandro je pense c'est comme ça qui lui fait plein 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 de trucs super intéressants aussi moi j'ai passé un temps certain à regarder toutes les vidéos qu'il faisait parce que c'est vraiment super intéressant pour débuter comment tu conseilles de procéder par exemple concrètement je veux diviser mes workspaces par activité puis par client alors par activité c'est-à-dire et puis par client mais si tu veux Julie on peut prendre un peu de temps en one to one pour le faire parce que là moi je suis assez convaincu qu'en fait chaque usage est complètement différent tu vois quand tu dis tes activités à toi c'est peut-être pas les activités de quelqu'un d'autre mais tu peux complètement customiser ton espace et chaque chaque page que tu vas créer en fait tu peux après la bouger d'espace à une autre dans leur système de trash est très très bien foutu aussi quand je dis de trash c'est si vous supprimez des pages en fait elles sont toujours là vous pouvez les récupérer et vous pouvez aussi bouger vos pages d'un espace à un autre ou d'un sous-groupe à un autre c'est ouais non c'est c'est vraiment très pratique le principal écueil que moi je vois dans Notion c'est le manque d'API donc on ne peut pas remplir de manière automatique une base de données avec par exemple des choses qui viendraient d'ailleurs Easy Travail c'est quelque chose sur lequel la communauté gueule depuis très longtemps en disant il faudrait qu'on ait il faudrait qu'on ait une API oui il y a des API non officiels qui existent avec des trucs sur GitHub où il y a moyen de bidouiller en allant chercher des tokens voilà c'est faisable moi je me suis amusé à le faire une ou deux fois mais c'est vraiment de la bidouille et puis à chaque mise à jour de l'application tout est pété il faut tout recommencer donc je ne le fais plus mais voilà pour moi pour l'instant en tout cas c'est le principal chose qui ferait qu'en donner passer en version professionnelle complète non pas à 4 dollars mais à 8 dollars en entreprise s'il y avait une API je pense que ça les vaut et ce n'est pas pour rien que Notion sans doute fait durer un peu le suspense par rapport à ça parce que ce sera réellement leur capacité à monétiser encore plus avant tout ce service une fois qu'il y aura une API je vais terminer en vous montrant un truc que je vous disais tout à l'heure que moi j'avais fait pour pouvoir faire en sorte d'avoir ma propre URL et donc de publier directement rendre public avec ma propre URL mon Notion en tout cas la partie de Notion que je veux rendre public ça s'appelle super.so et qui vous permet de lier un nom de domaine et de faire en sorte que si je fais si je vais sur cette URL-là donc da.vn.c ça génère une URL et ça va afficher uniquement la partie du site que j'ai rendu public avec le titre et avec tous les contenus qui sont ici et qui sont générés sur base de ma propre URL à moi super.so est un service qui est payant et comme je vous disais qui avec l'usage statique va permettre de générer toute une série de pages en cache et donc avec un meilleur affichage avec un meilleur SEO etc. mais qui ne gère pas encore toute la mise en base de données comme moi je l'ai fait et donc en fait par défaut il affiche tout toute la base de données donc moi je ne veux pas faire ça et là aussi ils ont une communauté qui est plutôt intéressante même si elle est vraiment émergente mais ils sont au taquet ils écoutent beaucoup il y a une wishlist avec plein de trucs et il faut aller voir un peu leur j'ai été passé pas mal de temps de voir un peu les démos de ceux qui utilisent ça parce qu'ils ont leurs investisseurs qui sont dedans avec là aussi du templating il y en a qui s'en servent pour faire leur CV il y en a qui s'en servent il y a une boîte de Singapour qui vient de qui vient de monter à bord pour faire du pour montrer tout ce qu'ils font en termes de design de graphique on peut rajouter du code on peut rajouter enfin voilà pour avoir le tracking analytics par exemple et ils sont ils sont en développement donc il y a plein de choses qui sont en train de monter ils vont pouvoir ils vont pouvoir continuer à rajouter des features et donc là moi ça me permet de donner juste une partie de mon Notion de manière complètement publique avec mon URL parce que partager une URL notion.so c'est pas très très pro quoi mais ça fait le job ça fait complètement le job mais voilà j'espère que ça vous a intéressé il y a voilà il y a plein de choses à pouvoir je vais mettre évidemment tous les liens dont j'ai parlé je mettrai ça dans la vidéo attachée si vous voulez voilà si vous voulez continuer à discuter si vous voulez si vous avez des questions par rapport à ça n'hésitez pas et puis si vous testez Notion je vais vous laisser un lien évidemment pour vous créer votre propre espace et si vous créez votre espace via ce link référal ça me coûtera un petit peu moins cher l'an prochain voilà comme de juste mais je n'ai pas d'action chez Notion voilà j'espère que ça a été utile à bientôt et puis si cette vidéo vous a plu comme disent les youtubeurs mettez des pouces faites la circule et puis si vous voulez un coup de main pour mettre en place votre propre Notion n'hésitez pas tchuss à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt